Allo David, ouais ça va, ça va mon petit, ça va mon petit déconfiné ? Ah, écoute, je voulais partager ma joie avec toi parce que, figure-toi que j'ai vu Last Days of American Crime sur Netflix, un original Netflix, est-ce que tu sais ce que c'est ? Of American Crimes, les derniers jours du crime américain, voilà, et oui, voilà un film de 149 minutes réalisé par Olivier Megaton, et oui, c'est du très très lourd, c'est du très très lourd, alors avec Michael Pitt, Edgar Ramirez, Anna Brewster, et puis Charlito Copley, là, tu sais, cet acteur australien, je crois, qui jouait dans, tu sais, dans les District 9, etc., là, avec un arc narratif qui ne sert absolument à rien, c'est-à-dire que tu peux enlever une heure du film, tu vois, déjà c'est trop long, et donc c'est incroyable parce que je suis ému, je t'appelle parce que je suis ému en fait, je suis ému par ce film parce que, figure-toi, que j'ai compté, j'ai chronométré, il y a un plan qui dure 12 secondes, est-ce que tu te rends compte ? Non, mais c'est la vérité, est-ce que tu... Ah ben oui, plutôt, j'ai compté, j'ai chronométré, je me suis dit c'est pas possible, j'ai remis une deuxième fois, bon, je ne sais pas, alors c'est le plan de fin, c'est le dernier plan, il ne faut pas déconner quand même, mais, ouais, bon, un plan filmé au drone et tout, mais bon, et puis en plus le concept est chambé, le concept c'est genre, la société américaine, elle en a ras-le-bol des crimes, parce que voilà, c'est dans une société de plus en plus violente, etc., et donc, ils ont mis au point un signal, un signal radio, et en fait le signal, ben quand tu l'entends, et d'ailleurs tu n'as pas le choix, tu es obligé de l'entendre, c'est comme la 5G quoi, et bien tu ne peux plus commettre aucun crime, tu vois, et voilà, il y a un petit côté carpenteur comme ça, je me suis dit, ah, et donc, il faut que je te dise que je suis en train de filmer, évidemment, je fais ma critique au téléphone, donc on fait un featuring, alors du coup je voulais t'appeler, c'est toi qui m'appelles, c'est génial, et donc voilà, donc tu seras sur YouTube malgré toi, on ne t'entendra pas, je n'ai pas mis le haut-parleur, mais en tout et donc voilà, et donc c'est incroyable, écoute, tu me dis, parce que les petits déconfinés, je vous le dis, il est en train de regarder un film, je le fais chier, il m'a appelé, mais bon, et donc voilà, donc c'était juste pour te dire ça, je, non ben si, je recommande, au contraire, je recommande parce que Olivier Megaton a fait son Barry Lyndon, vraiment, mais je t'assure, c'est-à-dire, j'étais ému, tu vois, parce que la première demi-heure est regardable, tu sais, moi j'étais prêt à dégainer, j'étais prêt à faire, putain, je ne m'en bats les couilles, c'est Olivier Megaton, je me le fais, voilà, il n'y a pas de nouveauté, voilà, je me suis fait Artemis Fault, je me suis fait défoncer parce que je l'ai défoncé, et ben tant pis pour vous, je vais redéfoncer encore un film, Olivier Megaton, et merde, et je regarde le film, tu vois, il commence et je fais, putain, merde, ça se regarde, putain, je fais la photo, c'est moche, mais ça va, tu vois, je fais, putain, les plans, bon, ils s'enchaînent à peu près normalement, je fais, merde, et bon, et puis après, patatras, après, au bout de 45 minutes, tout s'effondre, après, tu as, voilà, Charlito Copley qui arrive dans l'aventure, et là, ça ne sert plus à rien, alors c'est adapté d'un roman graphique apparemment très bon, mais là, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, et donc, moi, je voulais ton avis en direct, pourquoi, à ton avis, comment fait ce mec, comment Olivier Megaton fait pour obtenir des financements ? Attends, 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 parce que je vais mettre le haut-parleur, attends, vas-y, qu'est-ce que t'as dit ? Non, il faut que je mette le haut-parleur pour que tout le monde t'entende. Ah, non, je disais qu'Olivier Megaton, ça a été le protégé de Luc Pesson pendant très longtemps, au début de sa carrière, donc il s'est fait un nom grâce à lui, et grâce à ses premiers films, des films d'action, il a fait Tekken 2, je crois, ou Tekken 3. Il a fait Tekken 2 et 3, mec, il a fait les 2 et les 3, et le Transporter 3. Oui, ben voilà, il a fait des films qui ont fonctionné commercialement. Non, mais commercialement, d'accord, mais je veux dire, quand t'es producteur, tu les as vus, quand même, les films, en principe, tu sais qu'il ne faut plus jamais recommencer, normalement. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ces films, en malgré tout, ont apporté de l'argent, ils ont été des succès commerciaux, ils n'ont pas été des succès artistiques. Et que ça, les producteurs, ils en ont un à tous, ils ont, eux, ils voient uniquement le réalisateur qui s'est emballé à un film d'action, enfin bon, moi je trouve ça, mais voilà, qui a une certaine efficacité, et qui apparemment, écoute, peut-être pas te plaît à un certain public. Donc voilà, mais effectivement, je suis d'accord, ça reste quand même un sacré mystère, est-ce qu'il a pensé en ce bon film, ce film-là ? Non, non, Olivier Megaton n'a fait aucun bon film, est-ce que c'était un clippeur avant, est-ce qu'au moins il a fait des clips ? Moi je ne sais pas, moi je ne comprends pas, je ne comprends pas, mais même Besson, je ne comprends pas, Besson, c'est là où on voit, il a complètement perdu, il a complètement pété les plombs, Besson, comment il peut, lui, qui est réalisateur, lui, quand même à la base, et qui n'est pas un manchot à la base, Besson, comment, quand un mec comme ça commet Tekken 2, comment il peut lui confier les rênes du 3, tu vois ? Il faut faire marche arrière tout de suite, quoi, tu vois ? Et puis le pauvre, et tu vois, moi je me suis mis à sa place, Olivier Megaton, parce que moi c'est vraiment, c'est tout ce que j'exècre dans le cinéma, mais tu vois, vraiment c'est le pire, je crois que c'est le pire du pire, tu vois. À côté, Jean-Marie Poiret, tu vois, c'est un mec très très lent, tu vois, qui prend son temps, tu vois. C'est Bergman ! Non mais, je suis d'accord, moi aussi, je... Non mais de toute façon, je crois que d'ailleurs, j'ai jamais vu un film de... J'ai jamais vu plus de 5 minutes du cinéma de Megaton. Non mais c'est incroyable, quoi. Parce que 5 minutes, Megaton, c'est méga chiant, quand même. Bah ouais, bon, écoute, cette critique va être méga chiant aussi, au bout d'un moment, si je... Je vais peut-être arrêter, je vais peut-être arrêter de tirer sur l'ambulance, mais bon, voilà. Mais c'est un film, c'est une production franco-américaine ? Non, 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 c'est un produit par les Américains. La compagnie de production, ça s'appelle Radical Studio, Mandalay Pictures, Mandalay, tu sais, avec le tigre, là, on connaît bien cette épicerie. Ah oui, oui, quand même. Voilà, c'est distribué par Netflix, et je te jure, voilà, moi je te conseille vraiment de regarder la première demi-heure, parce que, voilà, moi je pense que je vais marquer ça, je pense que ça va être ma vignette. Olivier Megaton a fait son Barry Lyndon, et je te jure, tu seras ému un petit peu, parce que je pense qu'il a arrêté de se droguer. Et donc, maintenant, je pense que son prochain film sera encore meilleur, tu vois, là, il lui reste des retombées encore, tu vois, tout n'est pas redescendu, donc il essaye de faire des choses normalement, mais il n'y arrive pas encore, donc il va encore se faire bâcher, en plus le film, il a 0% sur Rotten Tomatoes, tu vois, non, c'est incroyable, mais, mais voilà, tu vois, comment ce mec arrive avant ? Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas, comment il arrive avant ? Je ne sais pas, c'est un mystère. Il va se mettre derrière une caméra, je ne sais pas. Il ne va pas avoir honte. Je ne sais pas. Je vais faire des films, je ne sais pas. Voilà, ben, on va demander, je vais demander à mes abonnés s'ils savent le mystère Megaton, c'est un peu comme le mystère Kev Adams. Tu vois, je ne sais pas. D'ailleurs, pourquoi pas faire un film avec Kev Adams réalisé par Megaton ? Tu vois, ça serait mieux. Ce serait le chant du cygne du cinéma français. Du cinéma tout court. Du cinéma tout court. Non, mais le mystère, le mystère, c'est que malgré tout, ces films, bon, fonctionnent commercialement, ça fonctionne, ça rapporte de l'argent. Ça rapporte de l'argent. Tant que tu fais des entrées par Kev Adams, tant qu'il y a un public qui te suit, tu as la carte pour commettre un autre délit. D'accord. C'est un peu comme moi. C'est-à-dire que si cette critique absolument scandaleuse, d'une certaine façon, fait des vues, j'aurai le pouvoir d'en faire une autre ensuite. Exactement. Oh la vache, putain, c'est incroyable. La qualité, la qualité n'a absolument rien à voir. Ah, merde. C'est juste le nombre de followers qui compte. Voilà. La qualité n'a rien à voir avec le succès. Putain, ça alors. Que tout le monde le sache, voilà. Voilà. Sur ce, mon petit mérèges, mon petit franco, je vais te laisser parce que je vais continuer à regarder le film que j'étais en train de parler. C'est quoi comme film ? C'est L'Homme de Rio. Ah, L'Homme de Rio, bordel. Mais putain, mais il ne fallait pas que tu m'appelles, il ne fallait pas que tu te stoppes. Je te parle de Megaton alors que tu es en train de regarder L'Homme de Rio. Nom de Dieu. Bon, écoute, ça se suit bien tout en te parlant, quoi. Bon, bah écoute, je te fais des gros bisous. Fais des petits bisous à mes confinés, tiens. Vas-y, je t'en prie. Ah, bah ouais, je vous embrasse, mes petits déconfinés, mes petits cocos. Voilà. Écoutez mes rêves, écoutez la sage parole. Voilà. Bah écoute. Dans l'obscurité de Netflix. Ah, c'est gentil. Bon, allez, Bonhomme de Rio. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. À très, très vite pour de nouvelles aventures. Très, très, très vite. Bisous. Bisous, ciao. Bon, désolé. Vous me connaissez, hein. Moi, je suis théâtreux. Bon, j'aime bien faire des trucs un petit peu étranges, des trucs un petit peu originaux. Et je crois qu'une critique au téléphone, bah... Ça ne s'était jamais vu. Alors, je suis plutôt fier. Je ne sais absolument pas ce que ça va rendre. Je pense que ça va être complètement inaudible et qu'on va s'ennuyer. Mais en tout cas, ça m'a bien fait rire. Donc, likez cette vidéo ou délikez-la si vous n'avez rien entendu. Vous pouvez évidemment me lâcher des petits commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube. Ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, les petits-enfants, abonnez-vous maintenant. Et puis, bah moi, j'ai envie de vous dire à très vite. Et surtout, évitez comme la peste ce nouveau film d'Olivier Megaton qui n'en vaut absolument pas la peine. Allez, ciao les petits déconfinés. Ah oui ! Et je ne le fais pas exprès. J'ai dit ça au début, mais moi, ça ne m'amuse pas du tout de me farcir des navets. En plus, j'essaye de les éviter, les navets. Bon, celui-là, j'ai un peu fait exprès. Ce n'est pas faux. Mais par exemple, j'ai regardé le dernier Johnny Tau. Johnny Tau, les enfants. The Mission, Johnny Tau, quoi. Nom de Dieu. Je vais faire la critique. Et je n'ai pas fait exprès celui-là. Alors, moi, je me disais, voilà, c'est Johnny Tau, quoi. Bon. Allez, à très vite.